Et voici le zapping politique, bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Rappelez-vous, il y a un mois, sur nos antennes d'Europe 1 et CNews, Valérie Ayet disait ceci. Moi je n'essentialise pas les gens, je ne fais pas de lien, comme le fait le Rassemblement National, entre l'immigration et la délinquance. Le problème, le en même temps est bien difficile à comprendre. Démonstration hier avec la députée macroniste Maude Bréjon, également à notre micro Europe 1 CNews. Il y a aujourd'hui en France, pas tout le temps, mais parfois un lien entre insécurité et immigration. Et il faut être aveugle pour affirmer le contraire. Bon, on ne sait pas si Valérie Ayet voit clair, mais en tout cas une chose est sûre, elle n'a pas l'air d'avoir les yeux en face des trous. Écoutez son anecdote hier lors du débat pour ces européennes sur BFM TV, vous allez comprendre. Moi je suis allée en Ukraine, j'ai rencontré Vladimir Putin. Il y a eu de la cacophonie au début, il faut le dire. Eux ne sont pas prêts de s'aimer, je vous parle du candidat communiste Léon Desfontaines et celui du RN, Jordan Bardella. Eh oui, on l'a vu hier lors de ce même débat. S'il y a bien une girouette, c'est vous M. Bardella. C'est simple, d'ailleurs vous changez tellement d'orientation politique sur la politique énergétique qu'on pourrait vous brancher, vous tourner plus de l'économie. Et Jordan Bardella aurait pu alimenter tout le plateau en électricité. Oui, je vous garantis, les deux s'envoient punchline sur punchline. On va mettre en place non pas un mur mais un blocus maritime et le blocus maritime et le blocus maritime. M. Bardella, un peu de respect de la démocratie. Pardon M. Staline. M. Staline. Tiens, ça me fait penser à quelque chose ça, on file à l'université de Paris-Dauphine. Nous sommes à l'université, nous pouvons pouvoir débattre, échanger en toute sérénité. Débat, échange en toute sérénité, voilà l'introduction hier de la conférence de l'insoumise Rima Hassan. Bien, allez on écoute la suite. Bonsoir madame Hassan, vous refusez de qualifier le ramasse de groupe terroriste ? Est-ce que vous pouvez poser ma question ? Non. Ah, la liberté d'expression selon la France insoumise. Allez, on termine en changeant complètement de sujet. Et on prend des nouvelles de notre chère maire de Paris, Anne Hidalgo. Décidément, vous ne la lâchez pas. Je ne la lâche pas. Sur RTS, elle nous a parlé de son grand et fameux plongeon dans la Seine le 23 juin. On va être très nombreux, mes équipes m'ont dit arrête d'inviter tout le monde. C'est un événement qui va être planétaire. Ah bah oui, un événement planétaire, intersidéral si j'ose dire, pour le bain de la reine. Râle bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Râle à casquette. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, madame la marquise. Alors les gna-gna-gna et les gna-gna-gna, je leur dis qu'en fait, oui, on va nager dans la Seine. Tout va très bien, tout va très bien. Anissa Haddad a reçu son invitation, d'ailleurs, je crois, pour aller... Vous allez le faire le 23 juin ? Bien sûr. C'est pas vous, d'habitude. Non, non, je vais plonger. Elle l'a dit, elle l'a dit. Mais bien sûr. Ah non, moi non, c'est hors de question. Non, non, j'ai trop peur des maladies de peau. Moi, c'est hors de question. Gaspard, non, ça vous tente pas. Oui, Gaspard, je pense.